Un des pré-mariages les plus somptueux au monde a récemment eu lieu. Anand Ambani, le fils de l'homme d'affaires le plus riche d'Asie, dont la fortune est estimée à 115 milliards de dollars, a épousé la fille d'un autre milliardaire, Radhika Merchant. Cette célébration extravagante a duré trois jours et a coûté plus de 113 millions de dollars. Alors, comment s'est déroulée cette somptueuse célébration? Et est-ce que ce mariage est une question de convenance ou d'amour? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence! Nous nous souvenons encore de la somptueuse cérémonie de mariage de dix jours du prince Abdul-Matin de Brunei. Mais il y a quatre mois, nous avons assisté à une autre célébration tout aussi grandiose. Anand Ambani, le plus jeune fils de Mukesh Ambani, a eu un mariage de trois jours estimé à 113 millions de dollars. Il est intéressant de noter que Mukesh Ambani n'est pas un homme riche autodidacte, mais un richissime de deuxième génération. Dans une interview précédente, il n'a pas hésité à dire « Tout ce que j'ai aujourd'hui devrait être attribué à mon père ». Mukesh a hérité de l'entreprise textile de son père, Dhirubai, aujourd'hui connu sous le nom de Reliance Corporation. Aujourd'hui, il dirige Reliance Industries Limited, une grande entreprise dans l'exploration pétrolière et gazière, avec un chiffre d'affaires annuel de 104 milliards de dollars. Ainsi, le père du marié est l'homme le plus riche d'Inde et a été classé neuvième sur la liste Forbes des personnes les plus riches de la planète en 2023. Son fils Anant Ambani est né à Mumbai, en Inde, le 10 avril 1995. Il a maintenant 28 ans. Il a terminé ses études à l'école internationale Dhirubai Ambani à Mumbai, puis a poursuivi ses études à l'Université Brown à Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Anant aime jouer au criquette et est également impliqué dans divers aspects de l'équipe de criquette IPL. Il participe également aux affaires familiales, suivant les traces de son père et de ses frères aînés. La future épouse du fils de l'homme le plus riche d'Inde, Radhika Mershant, provient également d'un milieu notable. Elle est la fille de 29 ans du milliardaire Sriviren Mershant, propriétaire d'Encore Healthcare, une société pharmaceutique privée. Radhika a obtenu son diplôme du baccalauréat international à la BDSomani International School en Inde, puis a décroché une licence en sciences politiques de l'Université de New York en 2017. Pendant ses études aux États-Unis, elle a effectué des stages dans diverses entreprises, dont Cédar Consultants à Mumbai. Plus tard, elle y a trouvé un poste de consultante en stratégie d'entreprise. Elle a également travaillé pour la société immobilière haut de gamme Isprava. Actuellement, Radhika siège au conseil d'administration d'Encore Healthcare. On rapporte également que son père, M. Viren Mershant, a une valeur nette estimée à 100 millions de dollars. Certaines personnes pourraient penser qu'Anan Tambani et Radhika Mershant se sont mariés par convenance, mais ils insistent sur le fait qu'ils sont amoureux. Ils n'ont pas révélé comment ils se sont rencontrés initialement, mais selon une déclaration de leur famille, ils se connaissent depuis des années. Certaines sources affirment même qu'ils sont amis depuis l'enfance et que leur relation amoureuse s'est développée plus tard dans la vie. Les rumeurs sur leur couple ont commencé lorsqu'une photo d'eux est devenue virale sur Internet. Sur la photo, ils avaient l'air très amoureux, portant des robes vert-olive assorties. Malgré les rumeurs, le couple ne les a pas abordées. Ce qui a ajouté du carburant à la spéculation. Bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation officielle d'Anan et Radhika, les rumeurs ont pris de la force lorsque Radhika a rejoint la famille Ambani au lac de Combe, en Italie, pour la cérémonie de fiançailles Disha Ambani. Elle était là en tant qu'amie de la famille, mais ses photos avec Anan sont devenues virales, alimentant davantage les spéculations. En 2018, lors des festivités de mariage Disha Ambani, Radhika Merchant était activement impliquée. Elle a même marché avec la mariée lors de la cérémonie sous le dais de fleurs. Il était clair que Merchant était extrêmement proche de la famille Ambani et pourrait même devenir un membre de la famille. En 2019, Anant Ambani et Radhika Merchant ont été vus ensemble une fois de plus au mariage d'Akash Ambani. Ensuite, en décembre 2021, ils ont assisté à la première célébration d'anniversaire du fils d'Akash, Eshloka Ambani, Prithvi, à Djamnagar. À ce moment-là, il était largement connu qu'ils étaient le prochain couple à se marier. Le couple s'est fiancé en janvier 2023, donc l'union d'Anant et Radhika est un événement que tout le monde attendait depuis longtemps. Officiellement, le mariage de Radhika Merchant et Anant Ambani a eu lieu le 12 juillet ce mois-ci, mais ils ont décidé d'organiser une somptueuse pré-cérémonie de mariage début mars. Les chefs d'État, Ivanka Trump et sa famille, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Hillary Clinton ont été invitées à l'événement. Rihanna s'est produite pour les invités, sa prestation étant facturée à 6,3 millions de dollars. La célébration a duré trois jours, du 1er au 3 mars, tenue au luxueux hôtel Oberoi Udaivillas et au Palais historique du XVIIIe siècle à Udaipur, en Inde. Plus de 1 200 invités ont assisté à la célébration et ont été traités comme des membres de la royauté. Pour satisfaire les goûts de chacun, un menu étendu a été préparé, comprenant 75 options de petit-déjeuner, 225 choix de déjeuner et 275 sélections de dîners. Chaque jour proposait une variété unique de plats, allant des cuisines indiennes, thaïlandaises, japonaises et mexicaines, ainsi qu'un menu végétalien séparé pour ceux ayant des préférences alimentaires particulières. Des services de blanchisserie, des maquilleurs et stylistes, ainsi que des habilleurs de vêtements traditionnels indiens, étaient disponibles gratuitement pour tous les invités. Ces derniers ont reçu un code vestimentaire détaillé à l'avance, incluant également un ensemble de règles de comportement à respecter lors de la cérémonie de mariage. Le premier jour, il y avait une soirée cocktail. Le deuxième jour, les invités ont été emmenés au Reliance Animal Rescue Center du marié, qui abrite plus de 200 éléphants, 300 grands félins et 120 reptiles victimes de cruauté et de braconnage. Le soir, ils ont été invités à assister à un spectacle pour lequel ils devaient s'habiller dans un style éblouissant et romantique. Le dimanche, selon le code vestimentaire, il fallait porter quelque chose de chic, sans restriction claire sur le style. Le troisième jour, la cérémonie Khashtakshar, signifiant « signature », a eu lieu lors de laquelle non seulement les mariés mais aussi les invités devaient revêtir des tenues dans le style national indien qui leur ont été fournies et qu'ils ont également aidés à enfiler. De plus, des dessins traditionnels aux aînés ont été réalisés sur le corps pour tous ceux qui le souhaitaient. En Inde, les célébrations de mariage s'étalent souvent sur plusieurs jours et impliquent de nombreux changements de tenue. La mariée a exprimé sa gratitude à tous les invités pour leur présence et a partagé que le couple avait choisi Jam Nagar comme lieu de mariage en raison de sa signification spéciale. C'est là qu'ils se sont rencontrés, ont grandi et sont tombés amoureux et c'est là qu'ils prévoient de passer leur avenir. Disons que la seule pré-célébration du mariage a coûté 113 millions de dollars. Combien pensez-vous que le mariage officiel leur a coûté ce mois-ci ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Sous-titrage Société Radio-Canada